Salut les amis c'est Clos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour une nouvelle vidéo C'est bien, c'est très bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite d'Amoursucré Love Life, pour la 18ème vidéo On s'était arrêté avec Violette qui arrivait à l'appartement de Shani Petite parenthèse concernant la précédente vidéo, j'ai fait un peu plus de montage et j'ai rajouté un peu plus de mèmes et de petites vidéos que d'habitude Parce que j'étais vraiment au fond du trou Je me suis quand même tapé la scène Marina Ryan deux fois, première fois en enregistrant et en la découvrant du coup Et une seconde fois lors du montage, je pense que j'étais encore plus vénère pendant le montage D'où mes ajouts de petits mèmes et de petits gifs qui reflètent un peu mon état d'esprit Donc voilà je tenais à faire cette petite parenthèse mais merci pour tous vos retours J'ai cru entendre dans l'oreillette qu'on n'était pas au bout de nos peines avec Marina Donc vraiment, moi je suis pas prête Mais bon bref, on va continuer ce let's play dans la joie et la bonne humeur On va essayer Et du coup c'est parti pour la suite, let's go Salut Chani, je ne te dérange pas Oh salut Chloé, je ne savais pas que tu étais là Salut Violette, on s'est croisés à la fac et je suis montée prendre un thé Tu vas bien ? Pas tellement à vrai dire, je suis très inquiète Oula, que passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux t'aider ? Moi ça va mais je me fais du souci à propos de Kim On devait se voir et elle a manqué notre rendez-vous Sachant que notre petite Kim n'a pas l'air insensible à Violette, c'est étrange J'ai essayé de l'appeler depuis Je lui ai laissé des messages mais aucune réponse Ça ne lui ressemble vraiment pas J'ai très peur qu'il lui soit arrivé quelque chose Ouh, vous vous sentez arrivé ? Il va se passer un truc Mais je me demande ce que ça va être avec Kim par contre Ne t'en fais pas, il y a sans doute une explication logique C'est normal que tu te fasses du souci mais Tu ne crois pas que tu en fais trop ? Tu es plutôt du genre émotif Violette Non mais je pense que je vais mettre la A Je ne vais pas mettre la B parce que j'ai l'impression d'enfoncer Violette Alors que c'est tout à fait normal qu'elle s'inquiète Oh, je suis choquée Oui j'ai un peu triché, laissez-moi un peu tricher Mais je suis choquée parce qu'apparemment la réponse A On perd du lovométer avec Violette Ok bon, on va mettre la B mais bon Je ne suis pas trop convaincue Ben voilà, elle a kiffé Je suis choquée qu'elle ait kiffé Parce que j'avais l'impression de descendre un peu Violette Vis-à-vis de ce qu'elle ressentait Et je ne trouvais pas ça ouf mais bon Tu crois ? C'est vrai que je suis un peu sensible Surtout quand il s'agit de Kim Oh ! Oh ! Mais attendez, attendez, attendez On n'aura peut-être pas Shani Violette Mais Kim Violette Est-ce qu'on va nous faire un petit triangle amoureux ? Tu me rassures un peu mais j'ai tout de même un mauvais pressentiment Et ne jamais sous-estimer son instinct Vraiment Jamais Est-ce qu'il ne faudrait pas prévenir quelqu'un ? Sa famille, les autorités Je ne veux pas les alerter pour rien Il faudrait passer voir à la salle de sport Ils auront peut-être des infos Enfin une qui est intelligente ici J'ai appelé mais elle n'y était pas Oula ! Kim qui ne donne pas de nouvelles à Violette Hop à la limite Mais qui lui pose un lapin Ça commence à devenir suspect Mais qui n'est pas à la salle de sport Alors là Là il y a un souci Ça c'est sûr Pour le moment tout ce que je peux faire C'est attendre et angoisser Bon on ne va pas te laisser comme ça Violette Voilà ce que je te propose Si demain matin elle n'a pas réparu Repar... hein ? Ah ! Mais les fautes ! Bimouv les fautes ! Si demain matin elle n'a pas réapparu Parce qu'il manque le A dans... Parce que... reparu... euh... oui ? Mais non Tu m'appelles et je vais t'aider à la chercher d'accord ? C'est vrai ? Tu ferais ça pour moi ? Je ne veux pas t'embêter avec mes histoires Euh... à un moment donné ça concerne quand même Kim On ne va pas rester sans rien faire Mais non ! C'est à ça que servent les amis pas vrai ? Et puis moi aussi je m'en fais pour Kim maintenant Ne t'en fais pas je te promets qu'on va la retrouver Merci ça me rassure Je suis déjà un peu soulagée J'espère vraiment qu'il ne lui ait rien arrivé Mais en vrai moi je serais... J'irais la chercher cash J'attendrai pas le lendemain Je n'avais jamais vu Violette aussi nerveuse Chani lui a proposé de rester dormir chez elle Pour qu'elle ne soit pas seule avec ses angoisses Ouh c'est trop mignon Violette a fait mine d'être gênée Mais c'est clair que ça lui fait du bien de se sentir entourée Elle est tellement sensible J'espère vraiment que ce n'est rien de grave Et que tout va rentrer dans l'ordre Ça veut dire que c'est totalement l'inverse Je les ai laissés et je suis rentrée chez moi Oh ! On est rentré chez nous Je suis quand même... Je trouve ça étrange qu'on ait pas eu une petite scène avec Ryan le soir En mode un peu mignon et on en reparle Et puis on avance un peu On voit s'il est toujours un peu en mode malaise ou pas et tout C'est un peu dommage Le lendemain matin Chani m'a appelée Toujours pas de nouvelles de Kim C'est vrai que ça commence à devenir préoccupant Depuis hier c'est préoccupant mais au KLM Violette était dans tous ses états Chani et moi avons convenu que c'était mieux qu'elle reste avec elle Je vais gérer les recherches de mon côté C'est mieux comme ça J'ai appelé Nina et Dambi pour les prévenir que j'avais une urgence Et qu'elle devrait gérer le café sans moi Comme d'habitude j'ai envie de dire J'ai pas dit ah mais notre sucrète Elle a un café et elle est tout sauf au café quoi Ça me fume Je vais commencer par la salle de sport C'est notre meilleure chance d'avoir des infos Bonjour ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu Content de vous voir reprendre l'enterrement Oh mon dieu le lapsi ce que je viens de faire Content de vous voir reprendre l'entraînement Euh oui j'ai été très occupée Mais en fait ce n'est pas pour ça que je suis ici Je cherche Kim Vous ne l'avez pas vu par hasard ? Kim ? Ah bah ça risque pas Je pense que c'est le dernier endroit où elle a envie d'être en ce moment Hein ? Comment ça ? Il y a 4 jours elle s'entraînait Elle faisait du tapis de course Un client a heurté un rack de bar de muscu Ça a fait un bruit de tous les diables La patronne a été surprise par le bruit en pleine course Elle s'est relâchée trop tôt Faut dire qu'elle enchaîne de sacrées vitesses aussi Je veux bien le croire oui Elle a été désarçonnée Elle a mal repris son appui Résultat Lésion du ménisque et entorse de la cheville Ah ! Non en vrai c'est logique Elle doit être trop... parce qu'elle s'entraînait pour son Iron Man là Bah du coup elle doit être au fond du gouffre Mais elle pourrait quand même Genre prévenir au moins Violette quoi A peine elle a posé le pied elle a hurlé de douleur Et pourtant vous la connaissez elle est pas du genre douillette On a dû appeler une ambulance le sale truc quoi elle était dégoûtée Oh la pauvre C'est vrai qu'elle s'était investie dans la préparation de son Iron Man Je sais c'est terrible un coup comme ça pour le moral Moi il y a 2 ans je me suis... On s'en... on s'en fout Vraiment on s'en fout Désolée je vous coupe mais vous avez eu de ces nouvelles depuis ? Elle a appelé le lendemain pour dire qu'elle s'était arrêtée Elle ne s'est pas étendue Ça m'a fait de la peine Je ne l'avais jamais entendue aussi éteinte C'est vicieux le ménisque moi On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Elle n'est pas en danger rassure toi Je lui ai résumé ce que je viens d'apprendre Elle était soulagée mais toujours inquiète pour Kim La pauvre elle doit être au 36ème dessous Je file chez elle tout de suite Je suis sûre que ça lui fera du bien de te voir Tiens moi au courant d'accord ? Oui bien sûr merci pour tout Chloé Allez file la retrouver Bon et bien je vais rentrer au café plus tôt que prévu moi Moi je pensais qu'on aurait tout un Peut-être pas tout un épisode Mais qu'on mettrait plus longtemps déjà à la chercher Et à trouver des infos et tout Mais au final non Mais franchement tu t'en fiches Nina Les mecs c'est juste un gigantesque lobby hein Qu'est-ce qu'il se passe d'un beat ? Des fois tu te fais gank salement D'autres fois tu leur roules dessus Et au pire tu jungles tranquillement en attendant Je suis désolée j'ai pas tout le vocabulaire Je ne suis pas certaine de te suivre totalement Faut vraiment que tu te mettes au MOBA meuf C'est une véritable école de la vie Là par exemple tu saurais que ça sert à rien D'aller challenger des joueurs Diamon si t'es bronze Le mec est plus vieux il est pas intéressé D'après ce que tu dis Mon conseil Reroll Bon Damby je t'aime bien Mais je trouve qu'elle en fait trop Avec les jeux vidéo et tout Ce personnage est trop Il y a un juste milieu quand même à avoir Et bah moi elle me perd un peu Alors que bon Je suis assez jeux vidéo Et j'aime beaucoup ça etc Mais là franchement Moi même moi je suis perdue Donc euh Mais il est tellement beau Et profond avec ça Je suis sûre qu'on serait parfait l'un pour l'autre Tu te prends trop la tête je te le dis Eh salut Chloé T'es revenue vachement tôt finalement Salut les filles Oui ça m'a pris moins de temps que prévu Tout se passe bien ici ? Oui sauf que Nina me désespère Ah le mystérieux amoureux c'est ça Tu en sais plus toi ? Eh oh je suis là je vous rappelle Et je vous dis plus rien si c'est comme ça J'ai de la plonge en retard de toute façon C'est bien la première fois que je l'avons insisté Pour aller à la plonge Je vais peut-être t'augmenter Damby Ce serait pas de refus Les nouvelles souris Razor viennent de sortir Ah il y a du monde en terrasse je m'en occupe Mais reste dans ses bonnes dispositions Damby a l'air d'avoir bien trouvé sa place au Cozibir C'est chouette Et puisqu'elles ont l'air de très bien gérer Je n'ai pas d'autre choix que de faire un peu de compta C'est fou ce qu'un café génère comme facture fournisseur Et comme c'est barbant de les classer Tiens c'est Violette Oula L'affaire Kim est loin d'être résolue Allo Violette ? Alors tu as retrouvé Kim ? Attends Calme toi Je comprends rien ce que tu dis Hein ? Elle est pas chez elle ? Bon attends ne t'en fais pas j'avais promis de t'aider Regarde de ton côté moi aussi je vais la chercher Elle doit bien être quelque part Elle est peut-être à l'hôpital moi je sais pas Enfin je dis ça je dis rien Ne t'en fais pas on va la retrouver Maintenant ça ne me dérange pas Je ne faisais rien de palpitant de toute façon Bon je tabelle dès que j'ai des nouvelles d'accord Je vais passer voir Nat il aura peut-être une idée Bon les filles changement de programme J'ai de nouveau une urgence je vous laisse gérer Après Violette Nat est probablement celui qui connait le mieux Kim Je ne perds rien à passer le voir en chemin Ok donc il faut qu'on aille Au commissariat Il est vers suite à Maurice Bonjour madame qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je cherche Nathaniel Il est à son bureau par hasard ? L'inspecteur ? Je ne sais pas attendez je vais essayer de le joindre Je crois qu'il est Eh salut Chloé Tu es venue confesser un crime ? C'est bon Max je m'occupe de madame Ah on a Eric C'est pas étonnant Salut Eric tu vas bien ? Je cherche Nat Et aussi une amie Je me suis dit qu'il aurait peut-être une idée Ah pas de chance il n'est pas là Je n'ai pas le droit de t'en dire plus malheureusement Et tu n'es pas avec lui ? Moi qui vous croyez inséparable sur le terrain Crois-moi je préférerais mais il y a des missions qui demandent un certain profil Et le mien est un peu trop tricard Et pour répondre à ton autre question on ne va pas se mentir j'ai connu des jours meilleurs Mince Toujours tes problèmes avec Mélissa ? Ah bah là il n'y a plus vraiment de problème Puisque nous sommes séparés Ah ! Oh je suis désolée ça doit être tellement dur Où est-ce que tu habites ? Eh tu me connais ? J'aime mes clichés J'ai pris une chambre dans un motel Un charmant premier étage avec coursive vue sur le parking et lit pourri La totale quoi On va dire que ça me laisse du temps pour penser Et j'en ai besoin je ne sais plus où j'en suis Ça fait combien de temps que tu éloge ? Une semaine Quelques jours après qu'on ait parlé de tout ça Je suis rentrée à la maison un soir Elle lisait sur le canapé Je lui ai demandé à quoi tout ça rimait Si elle voulait qu'on se sépare Elle n'a pas répondu C'est peut-être mieux comme ça J'ai compris le message et j'ai fait mon sac Ah ! Bah alors là c'est radical Mais en même temps le silence est aussi une réponse Ça je l'ai très bien compris aussi Et pour moi le silence c'est pareil Et encore plus fort que l'autre réponse négative Et même là elle n'a rien dit C'est dingue ça Tu as bien fait si la communication entre vous était morte à ce point Quoi ? Mais il fallait insister Parfois on n'a juste pas les mots Oui c'est vrai que je suis un peu d'accord avec la C Parfois on n'a pas les mots Mais à un moment donné si dans ces cas là Parce que c'est pas comme si c'était tout frais Là la limite ok Mais là ça fait quand même un moment qu'il y a des soucis de communication entre eux Et à un moment donné stop quoi tu vois Du coup je vais mettre la B Tu as bien fait si la communication entre vous était morte à ce point Parfois je me dis qu'on a tous les deux perdu pas mal de temps dans cette affaire Et depuis vous vous êtes reparlé ? Oui enfin pour se dire qu'il valait effectivement mieux qu'on se laisse passer un peu de temps avant de parler de tout ça Ouais un break quoi un vrai break Même s'ils étaient en pseudo break avant Là c'est vraiment un break Mais honnêtement moi je suis pas du tout partisane des breaks Mais bon après chacun son point de vue Le bon vieux break pour voir quoi L'idée c'est de faire le point au bout d'un mois Peut-être que c'est une bonne idée C'est plus simple d'être seule pour faire le point non ? Après tout peut-être que vous allez vous manquer Si ça se trouve c'est le mieux pour que vous vous retrouviez Bref Mouais on sait ce que ça veut dire ce genre de truc non ? Bah je vais mettre la C moi clairement Sinon je serais pas cohérente avec mes propos Il l'a dit encore juste avant qu'il a l'impression de perdre plus de temps Bah là c'est encore une perte de temps Enfin pour moi c'est une perte de temps Ah enfin quelqu'un qui a le courage de regarder les choses en face On est d'accord que c'est de la connerie Ce n'est pas comme si on avait manqué d'occasion de rattraper le coup J'ai même envie de dire qu'elle est bien partie plus d'une semaine en voyage à l'autre bout de la planète Enfin j'abuse un peu mais presque Là ça aurait été l'occasion de voir si il se manque etc quoi Pour moi ce qu'ils sont en train de faire c'est une perte de temps Personne n'a envie d'être celui qui prononcera la sentence Mais on sait tous les deux que c'est mort Mais ça n'est jamais agréable de constater que tout ça ne rimait à rien finalement Je suis un peu perdue bien sûr Tous mes repères quotidiens ont disparu Mais entre nous Je dors mieux depuis une semaine que depuis 3 ou 4 ans A ce point ? Il aurait dit 3-4 mois Ok mais genre là que depuis 3 ou 4 ans Genre ça fait 3 ou 4 ans que ça ne va pas Je ne sais pas comment c'est possible Mais en plus on est dans une ère maintenant Où les couples quand ça ne va pas Au bout de quelques semaines ou quelques mois grand max C'est fini Mais là attendre 3 ou 4 ans Je comprends pourquoi il parle de perte de temps maintenant Parce que de base je ne suis pas partisane de dire C'était une perte de temps etc Mais dans ce cas là Quand même Tu dors toi avec tout le café que tu bois J'y crois pas une seconde Comme un bébé figure-toi Bon et toi alors qu'est-ce qui t'arrive ? Mais en vrai je le trouve presque attachant Eric Et ça m'énerve Parce que je sais qu'il y aura un moment donné dans Love Life Où on pourra aller vers lui Et non les amis Non non Ryan Et après je me dis ça Mais je me dis que si Ryan il fait de la merde Ah j'ai pas envie d'y penser J'ai pas envie d'y penser Bref On va pas y penser Tu parlais d'une amie qui a disparu Ou je ne sais pas quoi Tu veux que je fasse une recherche ? Non c'est gentil Mais ce n'est pas ce genre de disparition Je lui ai raconté ce qui se passait La blessure de Kim et sa probable déprime Dans ces cas là La plupart des gens sont aussi clichés que moi et mon motel Non je pense que Eric On peut pas faire plus clichés que toi Quoique si on a un personnage encore plus cliché Et c'est d'Ambi Ils ont tendance à aller dans un lieu symbolique Un cadre qui donne écho à leur morale Ou qui appuie sur la blessure Bah je serais quand même à la salle de sport alors Bref si elle n'est pas au fond de son lit Soit elle est dans un bar miteux Soit quelque part où elle a été très heureuse Heureusement Kim n'est pas du genre à boire Je vais creuser la seconde piste Bon courage je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas Mais à sa place je n'aurais pas forcément envie Qu'on me retrouve pour le moment Si ton amie est du genre forte Peut-être qu'elle préfère lécher ses blessures A l'abri des regards tu ne crois pas Ça me fait penser à Je sais pas si je vais mettre l'extrait J'ai pas envie de faire de la pub pour cette émission de merde poubelle Qui ne devrait pas exister Mais ça me fait penser à J'avais regardé le complément d'enquête sur Hanouna Et ça me fait penser à la nana Une des chroniqueuses qui a dit à Hanouna Que si elle pouvait Elle lècherait ses plaies C'est trop cringe C'est trop cringe Du coup cette Cette phrase est question Je trouve ça un peu cringe La lécher ses blessures J'aime pas Non je crois que personne ne devrait rester seule dans un moment pareil Tu as sans doute raison Mais j'ai promis à cette autre amie de la retrouver Je pense que Du coup je vais mettre la B Tu as sans doute raison Mais j'ai promis à cette autre amie de la retrouver A ta guise Je ne faisais que partager mon avis personnel Bonne recherche alors Merci Eric Et merci pour les conseils Décidément tu es toujours là quand j'en ai besoin Toujours content de te rendre service Trois petits poignes Et bon courage à toi pour traverser ce moment Tu sais qu'il y a toujours un café et une oreille amicale qui t'attendent au Cozy Beer Si c'est une invitation Bon allez je dois filer Le boulot c'est encore ce qu'on a inventé de mieux dans ces cas là Bon et bien je n'ai plus qu'à arpenter la ville jusqu'à ce que je la retrouve Un endroit où elle a été heureuse hein Soit on va la retrouver au parc Soit à la salle de sport quand même malgré tout Soit peut-être au Cozy Beer en vrai Ou alors au parc Euh non j'ai déjà dit le parc A suite à Maurice Ah mais on n'en a pas on peut pas accéder Je me suis dit peut-être là Bon ça aurait été un peu chelou mais pourquoi pas Ok bah c'est pas au Cozy Beer On va aller voir au parc J'aurais parié pouvoir la trouver assise sur un banc par ici Mais elle n'est pas là Le Snake Room je pense pas Bah elle est quand même peut-être à la salle de sport Pas du tout Elle serait au Snake Room Sans surprise elle n'est pas ici ce n'est pas son genre Mais je préférerais vérifier par acquis de conscience D'accord mais elle est où ? Entrée du campus Je suis venue voir à la fac par réflexe Mais c'est vrai qu'elle n'a aucune raison de venir là Elle n'est pas ici non plus A moins que Elle n'aurait tout de même pas pris le bus jusqu'à la mer Avec sa cheville ça me paraît compliqué L'arrêt là-bas n'est pas tout proche de la plage en plus En même temps je ne l'ai trouvé nulle part Ça vaut le coup d'aller voir Même si ça me prend l'après-midi Ça roulait mal en plus J'espère vraiment qu'elle est ici Sinon j'aurais perdu mon temps Bah je pense que c'est sûr qu'on la retrouve ici Parce qu'on a fait le tour de la ville Elle n'était pas donc Cette silhouette là-bas à l'autre bout de la plage Je vais m'en approcher un peu Kim ? Kim c'est bien toi ? Elle ne répond pas Je me suis approchée beaucoup plus près C'est bien elle je l'ai retrouvée D'accord J'aurais pas pensé qu'elle serait là en vrai Et c'est pas si Quand on voit l'image, l'illustration du début d'épisode Ça me semble en fait logique Kim ça va je peux m'asseoir avec toi ? C'est le pays libre hein Si t'as pas lâché l'affaire la première fois Tu vas pas partir maintenant de toute façon Hein ? Kim qu'est-ce que tu nous racontes ? Kim j'ai appris ce qui t'est arrivé Je suis désolée pour toi Elle a jeté un coup d'oeil au béqui posé à côté d'elle Et a détourné le regard immédiatement Ça me fait une belle jambe Enfin j'aimerais bien en vérité Je donnerais même tout pour ça Même pas une belle jambe en fait Juste une guibole en état Ça me suffirait très bien mais c'est mort Je n'imagine pas ce que tu dois vivre en ce moment Mais tu sais Oula il va falloir qu'on soit Qu'on prenne des pincettes je pense avec Kim Ta jambe va guérir et il y aura d'autres Iron Man Tu pourras toujours le faire l'année prochaine Ça ne sert à rien de ruminer Il faut aller de l'avant coach C'est toi qui me l'as appris Tout le monde s'en fait pour toi Tu nous as fait peur à disparaître comme ça D'accord alors là toutes les réponses Il n'y a pas de bonnes réponses Comment c'est possible ? Ta jambe va guérir il y aura d'autres Iron Man Tu pourras toujours le faire l'année prochaine Je ne sais pas si je mets la A Parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle a On ne sait pas exactement Et c'est possible que ce soit une blessure Qui peut se guérir Mais qui va toujours laisser une trace Donc elle ne pourra peut-être potentiellement pas faire Les mêmes stats qu'avant Donc je ne pense pas mettre la A J'hésite entre la B et la C Ça ne sert à rien de ruminer Il faut aller de l'avant coach C'est toi qui me l'as appris Alors je suis d'accord Mais il faut aussi passer par ce temps de ruminage Pour pouvoir aller de l'avant par la suite C'est normal qu'elle rumine Parce que ça vient d'arriver C'est tout frais Donc elle est en droit de ruminer Et de ressentir ce qu'elle ressent Et c'est bien qu'elle évacue tout ça d'ailleurs Donc je pense que je vais mettre la C Tout le monde s'en fait pour toi Tu nous as fait peur à disparaître comme ça Parce qu'elle aurait au moins pu répondre à un Un message de Violette La rassurer un peu quoi Donc je vais mettre la C Crois-moi, personne n'a envie de me voir dans cet état Moi la première d'ailleurs Mais c'est pas comme si j'avais le choix Tout ça me dégoûte Chloé Non crois-moi, je suis pas de bonne compagnie là Je me traîne total J'ai mis 20 minutes à venir ici depuis l'arrêt de bus Tu te rends compte ? A ce sujet Tu ne devrais pas plutôt garder le lit Ou au moins éviter de te fatiguer davantage ? Pfff, pourquoi faire ? Autant que j'en profite Tant qu'il me reste un peu de force dans les bras C'est vrai Et puis j'aime bien ici Y'a que là que je me détends un peu Y'a personne, c'est parfait Enfin, jusqu'à ce que tu me retrouves quoi D'accord, alors merci beaucoup On s'en prend de la gueule Mais du coup, Eric avait 100% raison Désolée, je ne voulais pas te déranger Mais Violette s'en faisait à mort Je lui ai promis de te retrouver Elle se fait un sang d'encre Pourquoi tu n'as pas répondu à ses appels ? Pas envie qu'elle me voie comme ça Et puis je voulais pas la déranger Ces derniers temps, elle est à fond dans la peinture Encore plus que d'habitude Depuis qu'elle est tout le temps fourrée avec ta copine là, Chani Il n'y a pas que sa blessure à mon avis Il y a aussi un peu de jalousie entre guillemets Je pense que le terme est fort Mais on peut aller un peu plus On peut s'axer un peu plus vers ça Pour la relation Chani-Violette Ok, je comprends encore mieux maintenant Elles ont l'air de bien s'éclater Alors, tu me vois aller les plomber Avec ma jambe foutue et ma mauvaise humeur ? Je suis certaine que Violette aimerait être là pour toi Au contraire En plus, Chani est une fille géniale Je suis sûre que vous vous entendriez super bien Psset, mais j'ai pas envie de les déranger Ça me regarde, non ? Oulah ! Oulah ! C'est relou tout ça C'était cool avant, tu te souviens ? On passait la plupart de notre temps ici A l'époque du lycée On est souvent revenus avec Vio Moi je courais Et elle, elle peignait, c'était bien C'est ici qu'elle a peint le tableau que t'as vendu Tu sais ? Souvenir caverneux là Souvenir aréneux madame Ok, je comprends en plus Je comprends encore mieux la scène Où toutes les deux Elles sont restées 5 minutes A regarder souvenir aréneux Je m'en souviens bien Parce que c'est ce soir là Quand on rentrait Qu'elle m'a dit qu'elle avait pensé à Aster Comme ce dos A cause de ces fleurs violettes Qu'elle aime bien C'est malin, non ? Et ça lui a porté chance J'aimais bien ces moments Mais enfin maintenant, c'est foutu Je suis pas prête de recourir Je vais faire quoi moi ? M'asseoir et les regarder peindre ? Chani et elle ? J'y pige rien moi à la peinture Je veux dire, j'aime bien regarder les tableaux Mais les regarder sphères Ça manque un peu d'action quoi Oh, c'est tout du qui sait qui me tout crachait Quand je pouvais courir C'était parfait On faisait chacun notre truc Mais on était ensemble quand même Et maintenant, je suis plus qu'un foutu boulet Voilà tout Oh, ça me fait de la peine Tu exagères Tu vois tout en noir Parce que c'est récent Et que t'as pris ça par surprise Mais tu vas pouvoir refaire du sport Que t'ont dit les médecins Deux mois d'arrêt complet Puis de la rééducation Autant dire Du sport pour les mômes quoi Je te jure, Chloé J'étais partie pour faire une perf À cet Iron Man C'est pas juste, putain Je comprends Mais j'ai confiance en toi Tu retrouveras ton niveau Même si ça doit prendre des mois Regarde, tu t'es bien débrouillée Pour acheter la salle de sport Où tu travaillais Après tout, tu as bien réussi A décrocher ton bac, non ? Et c'était pas gagné Je pense que je vais mettre la B Histoire de lui remémorer Les souvenirs du lycée Ça va la faire un peu rire Elle l'a bien aimé en plus C'est clair, quelle foutue galère C'était pas mon truc les exams Et pourtant, tu l'as fait Alors revenir au top de ta forme Ce sera facile en comparaison Avec tant que physique T'es une optimiste, toi ? Tu sais pas de quoi tu parles Mais au moins t'as le mental Ça c'est sûr Enfin bon, ça sert à rien De tirer des plans sur la comète Le sport, c'est fichu Pour un bon moment En ce qui me concerne On en reparlera plus tard Ça n'est clairement pas le bon moment là Tu l'as dit Si ça te dérange pas Je crois que je vais rester un peu seule maintenant D'accord, je te laisse Mais promets-moi d'appeler Violette, ok ? Mouais Elle est au courant de toute façon, non ? Elle va plus s'en faire là, c'est bon ? Tu n'es pas sérieuse ? Tu ne dirais pas ça si tu l'avais vu hier Elle tient vraiment à toi, Kim Tu ne peux pas la laisser sans nouvelles Ça serait cruel C'est bon, je lui envoie un SMS, d'accord ? J'irai la voir un de ces jours, c'est jusque là J'ai envie de voir personne, tu comprends ? J'ai besoin de réfléchir à des trucs Message reçu Je disparais Mais en tout cas, si tu as besoin de discuter Elle n'a pas répondu Elle semble à nouveau absorbée par les vagues La pauvre, elle a pris un sale coup J'ai marché un peu sur la plage C'est vrai que c'est un endroit apaisant, je comprends Kim J'en ai profité pour appeler Violette On s'est donné rendez-vous au Cosybeer demain matin pour en parler Tiens, et si je passais voir Rosa ? Elle habite juste à côté Et je serais curieuse de savoir ce qu'elle pense de tout ça Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre Rosa en plus Oh, je suis trop contente On ne la voit pas assez dans Love Life Oh, Chloé, quelle bonne surprise, tu passais dans le coin On peut dire ça Même si je ne savais pas que j'allais me retrouver ici en sortant de chez moi ce matin Je ne comprends rien du tout Bon, entre donc me raconter tout ça autour d'un café On sera tranquille, Tia est à la crèche jusqu'à 17h Et je n'ai pas de consultation cet après-midi Je me suis installée au salon Et Rosa est revenue avec deux cafés et des petits biscuits Bon alors explique-moi un peu ce qui t'amène aussi loin de la ville Je lui ai raconté toute l'histoire La blessure de Kim et notre conversation sur la plage Pauvre Kim Elle a toujours été tellement à fond dans le sport Je comprends qu'elle soit dans cet état Je sais que Violette va vouloir l'aider Mais Kim a vraiment l'air de ne pas y tenir Qu'est-ce que tu en penses toi ? Elle a sa fierté c'est certain Mais de toute façon si Violette est déterminée Non mais je veux dire qu'est-ce que tu en penses en tant que psychologue ? Je ne sais pas trop si je devrais me prononcer Déjà je ne l'ai pas vu de moi-même Et puis Lee me faisait la remarque récemment Que mon boulot a tendance à déteindre sur le reste de ma vie En même temps c'est un boulot Je pense que c'est normal que ça déteigne sur le reste de sa vie Selon lui j'ai tendance à plaquer un prisme psychanalytique sur la moindre conversation Au début ça m'a un peu vexée Mais après réflexion Je dois reconnaître qu'il n'a pas tort Du coup ce n'est peut-être pas une bonne idée que je me prononce J'ai un peu peur que les gens ne me voient plus que comme une donneuse de leçons Et je tiens à mes amis Oh c'est trop mime ça me fait un peu de peine la Rosie Si Kim venait me consulter ce serait autre chose Mais là Allez on est entre nous je te connais Je suis sûre que tu as un avis et que tu meurs d'envie de le partager Oh allez Rosa je te demande ça comme un service entre amis Tu connais Kim Ce n'est pas le genre de personne à aller voir une psy C'est pour ça que je me permets Je vais mettre la scie Je dois dire que tu n'as pas tort Les gens comme elle voient ça comme un aveu de faiblesse C'est typique chez les gens qui ont eu des parents omniprésents Et se sont affranchis de cette autorité tutélaire Oups je recommence Pfff bon mais bon tu as raison Si Kim ne consulte pas autant que son entourage soit briefé proprement D'après ce que tu m'as dit Kim est en pleine dépression causée par un état de choc Toute proportion gardée on pourrait parler de syndrome de stress post traumatique Evidemment ça n'a rien à voir avec la gravité des blessures psychologiques que vivent les soldats Ou les accidentés de la route Mais pour quelqu'un comme elle on peut postuler que cette blessure est une image de la mort Oh purée c'est fort Oh A ce point Elle n'est arrêtée que deux mois tu sais avec un peu de rééducation après Euh oui mais le sport c'est toute sa vie Et son Ironman en était l'un des moteurs principaux ces derniers temps C'est en cela que je parle d'une image de la mort C'est un terme technique hein Après c'est pour ça que je mets des guillemets en parlant de syndrome de stress post traumatique Cliniquement c'est inexact Mais Kim est d'une nature tellement intense que la comparaison me paraît pas si déplacée Et ben si j'avais su Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider du coup ? L'un des plus gros risques de ce genre de déprime c'est le repli sur soi Apparemment votre petite discussion sur la plage t'en a donné un bon aperçu En plus dans ce cas il y a une forte perte d'estime de soi Tu te souviens comme était sa mère au lycée avec elle ? Toujours à exacerber son côté compétitif La performance Enfin sa mère voulait surtout qu'elle réussisse ses études Oui Et Kim a pris son indépendance en choisissant le sport Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est débarrassée du schéma pour autant Tu n'as qu'à voir comment elle a abordé son Iron Man Son but n'était pas simplement de se déplacer Mais de faire une performance C'est vrai elle m'en a parlé en ces mots Bref pour combattre sa dépression elle fait surtout qu'elle soit entourée Et qu'elle puisse parler du traumatisme Ça ne va pas être facile ça Tu l'aurais vu ? Effectivement Mais les amis sont là pour ça non ? Il faudrait sans doute la brusquer un peu Oh ! Brusquer Kim ! Mais comment ? Mais le pire serait de la laisser se complaire dans cette spirale de négation Crois-moi C'est bien noté je vais en parler à Violette dès demain Oui c'est évident que c'est sa personne refuge comme on dit en psycho Si quelqu'un peut la bousculer sans qu'elle se ferme c'est bien elle Merci pour tous tes conseils Rosa Et désolé d'avoir un peu forcé la main Mais je pense que c'était nécessaire Ça me fait penser En fait je crois que je vais te facturer cette consultation Hein ? Euh si tu veux mais... Relax je plaisante tu aurais vu ta tête Rassure-toi les contreparties financières d'une consultation doivent être convenues en amont C'est la règle Mais par contre j'aurais vraiment besoin que tu me rendes un service Je pensais t'appeler à la base Bien sûr tu n'as qu'à demander Lié à une convention professionnelle à Cromwell vendredi Et on voulait en profiter pour passer la nuit en amoureux là-bas Et visiter un peu la ville le lendemain Mais on a personne pour garder Tia Tu crois que... Oh évidemment j'adore Tia Et vous avez bien mérité une petite soirée pour vous On va garder Tia Je suis très heureuse Je sais plus si ça avait été annoncé dans le résumé de l'épisode Mais en tout cas je suis très heureuse Ça va être trop mignon Ryan notre sucrète et Tia Oh ça va être trop chou Tu n'as qu'à venir avec Ryan Comme ça vous pourrez profiter tous les deux du bon air de la mère Excellente idée Je suis sûre qu'il sera partant Oh les avis J'ai trop hâte de ce moment On sera dans la maison de Rosalia Ellie avec Tia On va garder Tia Et on va profiter de la plage et tout en amoureux Ah j'adore 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 Enfin bon je dis ça comme si j'allais vivre vraiment Faut que je me calme faut que je me calme Parfait tu m'enlèves une épine du pied Je vous attendrai alors Avec plaisir je te dois bien ça Bon allez je vais rentrer J'ai un peu de chemin Je n'ai pas arrêté de penser à Kim sur le chemin du retour Je ne l'ai jamais vu dans cet état Et les amis c'est ici que je vais arrêter cette vidéo Alors encore une fois Et je m'en excuse On ne s'arrête pas sur un choix J'espère que pour la prochaine vidéo Je pourrais me permettre de m'arrêter sur un choix J'espère Je vais essayer en tout cas Vraiment je vais tout faire pour Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu C'était pas une des vidéos les plus joyeuses Ça va être compliqué et difficile avec Kim Mais je ne doute pas que Violette saura être là pour elle Et même Shani je pense qu'elle voudra s'impliquer Mais ses états un peu dépressifs C'est pas évident à vivre Mais au moins on sait qu'elle est bien entourée en plus Donc ça c'est chouette Donc j'ai hâte de voir comment ça va se proférer Je me dis que ça serait intéressant que Shani et que Violette Incident Kim à la peinture Et qu'elle se met à peindre avec les filles Histoire de faire une activité un peu Et de se changer les idées Et du coup la peinture c'est un excellent moyen De faire ressortir les émotions C'est un peu comme un exutoire Et je pense qu'avec la peinture elle peut trouver un moyen De laisser échapper ses émotions Je suis très heureuse les amis de ne pas avoir vu Marina Dans cette partie, dans cette vidéo Non mais bon voilà Je pense qu'on a assez morflé dans la vidéo précédente N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager A vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire Ça me ferait très plaisir Ça m'aiderait beaucoup N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Comme d'habitude, il y a tout à l'écran, en barre d'infos Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous Et je vous retrouve très vite Pour la suite d'AS Et pour de nouvelles vidéos Bye